Mais on a fait croire aux Camerounais que ce monsieur, lui seul, avait d'abord détourné 56 milliards, puis 36 milliards, puis 13 milliards 600 millions, puis maintenant 6 milliards 600 millions, puis maintenant on nous dit qu'il a une faillite. Pourquoi je parle de la faillite ? Parce que pour que, selon la loi, pour qu'on saisisse tes biens, il faudrait que tu n'aies plus rien, c'est-à-dire que les biens mobiliers, les biens immobiliers, tels que les canards, les hôtels qu'on prétend qu'il avait, ou bien qu'il avait, puisqu'il faut bien croire qu'il avait quelque chose. Je ne peux pas dire qu'il était quand même pauvre, puisque lui-même, quand Chantal demandait, c'est ce que lui aussi prenait, derrière, et ainsi de suite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, de tout ce que vous voyez donc, qui était répertorié, on se rend compte que, pour qu'on arrive à la vente aux enchères, cela veut dire que vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas payer vos dettes. C'est ça la loi. Article 35 du nouveau code pénal, selon BIA. C'est tiens. Donc, on donne dont on l'avait rien, jusqu'à ce qu'on nous présente maintenant, ces jouets-là. On nous dit que des voitures, où étaient ces voitures ? Et même si c'est des voitures, cela daterait peut-être de 2006. Qu'est-ce que ça voudrait apporter ? Ça a quelle valeur par rapport à l'État ? En réalité, comme je vous ai dit, on souffre juste d'une vengeance de Chantal BIA, qui est parce qu'il a financé la fondation et tout ce que Chantal BIA faisait. Et, comme il faut d'ailleurs le savoir aussi, il a lui-même souffert aussi des médisances de la part du BIA, du plan BIA. Parce que, quand vous parlez de Ndondon, on va vous dire que c'était l'homme le plus général. On va dire qu'à Moyomo-Sala, la ville de Paul BIA, tout ce que vous trouvez là-bas, ça a été fait par Ndondon. Oui. Vous prédifiez cet argent. Vous voyez l'hôtel de ville de Moyomo-Sala ? C'est a été construit avec l'argent du FECOM. Vous voyez le stade Chantal BIA ? C'est a été construit avec l'argent du FECOM. Vous regardez, par exemple, ce qui s'appelle le complexe commercial de Moyomo-Sala ? C'est a été construit avec l'argent du FECOM. Et Moyomo-Sala est l'arrondissement de Paul BIA. Où Ndondon, pendant les fêtes de Noël, où ceci, distribuait de l'argent. C'est lui que les gens aimaient là-bas. Et donc, Paul BIA était un égoïste. Il s'est dit, on y est déjà en concurrence. Il est en concurrence avec Ndondon qui était devenu populaire. Il s'est dit donc, je ne peux pas continuer. Parce que, justement, il avait nommé Ndondon en 2019. Au FECOM, juste après avoir fait, enfermé, un autre bouleau qui était devenu lui aussi très célèbre. À savoir l'ancien directeur général de la CNPS, Désiré Ngo. Et la peur du régime BIA, et la peur de Paul BIA particulièrement, c'est que non seulement auprès de sa femme, Ndondon finançait beaucoup de projets, mais aussi dans son propre village, Ndondon était devenu très célèbre. Alors, lorsque le Cameroun plongeait dans la galère, la misère, eh bien, on tombe au point du FMI. Le Cameroun doit donc être redressé. Paul BIA n'a plus le manet. Et bien évidemment, pour atteindre l'initiative, PPTE, pays pauvre et très endetté, entre 2004 et 2005, eh bien, on exige au Cameroun que, bon, nous allons injecter un peu d'argent. Qui ? D'abord la France, et bien évidemment, les institutions de Bretton Woods. Mais pour cela, cet argent doit aller auprès des communes. Et qui est la super commune ? C'est refait quand ? Mais nous voulons un audit vers là-bas. Paul BIA profite donc pour dire, mais tiens, tiens, il faut donc livrer Ndondon. Sauf que son nom, ni le nom de son épouse, ne doivent apparaître. Parce que c'était la condition, c'est le cas non, pour que la France, ce qu'on appelait l'allègement de la guerre, et aussi les institutions de Bretton Woods, pour qu'ils puissent donner de l'argent, il fallait, bien évidemment, l'audit du FECAM. Cet audit a donc été commandité de telle sorte que, on est arrivé à Paris, on n'a rien trouvé, malgré tout cela, on a dit, Ndondon doit aller en prison. Ndondon ne sortira pas de la prison. Il va y mourir. C'est malheureusement ça, le salaire de ceux qui, en vous me cas, pas seulement en vous me cas, au sud, ou même sur les tendies du territoire, veulent se donner une bonne image, qui risque d'agacer un président égoïste et égocentrique. Et du coup, comme je vous parlais justement, Ndondon qui a été nommé en 1999, et puis arrêté finalement, après avoir été relevé de ses fonctions en 14 novembre 2005, eh bien, il s'est arrêté. Il s'est rajouté en celui. Et bien sûr, celui sur lequel les espoirs du sud vont aussi y se reposer, c'est celui-là qu'on va appeler justement Joseph Desiringo. Joseph Desiringo, lui aussi, il était très célèbre. Il était très célèbre. Mais qu'est-ce que Biya en a fait ? Qu'est-ce que Biya en a fait ? On pourra vous dire que non, il a fait ceci, il a fait cela, mais non. Il l'a juste regardé. Et puis, il s'est dit, cet homme devient de plus en plus très célèbre. parce qu'il faut savoir qu'en 78, jusqu'en 81, voire 83, oui, 83, Joseph Desiringo était celui-là qui était d'abord directeur, qui était d'abord ministre de l'économie. C'était le plus jeune ministre de l'époque d'Aïdjo. Et d'ailleurs, on croit qu'il sera président. Et, il va commettre l'erreur d'aller créer la fondation Martin Paul Samba du nom d'un résistant Boulou qui a pu au moins se tenir tête aux Allemands. Quand il va devenir célèbre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? On va aussi monter un coup contre lui en disant qu'il a volé des milliards, qu'il a des bateaux en Guinée équatoriale, que ses comptes bancaires sont archiplats. Eh bien, Paul Boulou va aussi l'arrêter. Donc, il va profiter de l'affaire de Mouchipouguette. Il l'envoie en présent. Tout le monde applaudit. Mais sauf que, après toutes sortes de sortes qu'on a appelées les enquêtes, les commissions rogatoires, on va se rendre compte qu'on envoie des gens en France. Les gens reviennent en France avec leur Thibault. C'est-à-dire qu'elle a été désignée par la justice française de faire les audits des comptes de Joseph-Désiré Ngo. Eh bien, elle se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a pas cet argent qu'on est en train de me dire là. Comme justement, on disait que non, il y a 14 milliards qui se retrouvent dans ses comptes. Elle fait l'envoie. Elle envoie ses requêtes au Camo. Mais néanmoins, on dit Joseph-Désiré Ngo doit rester en prison. S'il est sorti de la prison et s'il est d'ailleurs le seul du Sud qui a réussi à le faire, c'est juste parce qu'il a bénéficié de quelque chose. À savoir, Paul Biya voulait que Hollande vienne au Cameroun et Hollande lui avait demandé de libérer les prisonniers politiques. Joseph-Désiré Ngo avait déjà été reconnu par l'ONU comme un prisonnier politique. Et du coup, quand Paul Biya décide de libérer Michel Thierry à Tana, avec qui tu sais, toi, eh bien, Ngo, qui avait déjà passé plus de 16 ans en prison et qu'on accusait déjà encore d'avoir détourné 14 nouveaux milliards étant en prison, eh bien, lui aussi va bénéficier de ça. Sauf qu'on va le mettre nés en prison en disant que non, on est en train de faire une autre enquête. C'est son fils, Joël Ngo, qui va écrire à Hollande, mais attendez, depuis le 14 février que Paul Biya a décidé de libérer des gens. 14 février, depuis le 14 février 2014. Mais comment se peut-il que, jusqu'à présent, mon père ne sorte pas. en fait, ils veulent le garder là-bas. C'est Hollande qui tire encore les oreilles à Biya qu'il faut libérer ce monsieur-là. Et c'est comme ça que Joseph Désiré Ngo sort. Mais jusqu'à présent, il est interdit de sortir du territoire camerounais parce qu'on dit qu'on est en train de mener notre enquête de commission rogatoire qu'ils n'en finiront jamais. Il est sorti de la prison, mais il est maintenu comme un otage. Jusqu'à ce que Paul Biya doit le voir, se taire, mourir. C'est ainsi que ce pays-là marche avec Écoul Biya et Chantal Biya. Et quand on vous parle de ce couple infernal qui a beaucoup détruit, qui n'a eu qu'à manger, qu'à détourner, eh bien, il vous livre toujours quelqu'un. Comme je dis, on donne, on a été livré. Et puis, on applaudit. C'est un couple qui n'a pas de cœur. Demandez à Chantal Biya où est Dieu Donne Angoula. Oui, Paul Biya est parti vers cela d'autre chez Dieu Donne Angoula. Dieu Donne Angoula était le père parce qu'il est le cousin, il est de la Haute-Sanaga. C'est lui qui qui représentait la famille de Chantal Biya. Sumbangoula, le chef de Yezum, ils étaient deux cousins. C'est lui qui parlait au nom de Paul Biya. Dieu Donne Angoula a été arrêté alors qu'il était presque en retraite. Il a été arrêté en disant que non, il a détourné avec Mouchipou et tout ça, c'est grave et tout ça. On l'a jeté à la prison de Khomeini. Vous vous rendez compte le beau père de Chantal, il était à l'époque directeur de télécommunications. On l'arrête pour cette époque où il était là. Mais en réalité, on ne l'arrête pas pour des détournements. On va dire que non, en fait, il avait donné des marchés à son neveu, Pythagore Mvenu. Sans pour autant oublier que le vrai motif était que le vrai père de Chantal Biya, puisque c'est lui qui a représenté Chantal Biya, c'est lui qui a représenté la famille lors de la dote, Dieu Donne Angoula, qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Eh bien, Chantal Biya lui est une prochaine chose, à savoir qu'il avait donné des marchés parce qu'il pouvait signer des lettres commandes. Il avait donné des lettres commandes ou quelques marchés à Nadine Angoula. Et Nadine Angoula, acceptant que Chantal n'aimait pas parce qu'elles se sont rencontrées quand elles étaient là-bas dehors. Et elle, finalement, elle est partie au ministère des postes et télécommunications. elle a commencé à sortir avec mon chépoux. Donc, Angoula ne faisait qu'obéir aux instructions de son ministre. Mais Chantal s'est sentie trahie et a décidé se débarrasser de son propre père. Puisque c'est celui-là qui a pris la dote. L'humiliation suprême c'est que Angoula non seulement était dans un dans un petit quartier spécial mais on l'a enlevé de là après avoir eu à l'eau piégée avec une caméra cachée qu'on est parti donner au régisseur qui devait envoyer ça à la présidence. On a demandé qu'il aille au Kosovo. Vous savez ce que c'est que le Kosovo? C'est là où toute la merde peut vivre. D'ailleurs, c'est là où j'étais. C'est-à-dire que dans une cellule il y a un moins une cellule de 4 mètres sur 5 il y a un moins 70 personnes. Le père de Chantal, l'homme qui a pris la dote, dès qu'il est parti là-bas il a attrapé la méningite. puis il est mort le 12 décembre 2009. Pour vous dire la cruauté de ce régime nous donnant qu'on vous présente aujourd'hui à service de ce régime tout comme vous avez pu constater un type qu'on appelle GFM qui a servi ce régime mais pourquoi il était condamné finalement? Parce que lui aussi on disait qu'il était déjà devenu célèbre et qu'est-ce qui a fait son malheur? C'est le jour où il est parti chanter à Simba il a fait un spectacle incroyable et on l'applaudissait devant Biya le jour de l'enterrement de la mère de Chantal Biya quelques jours après on a demandé qu'on arrête Gervé Mbosé malgré la maladie malgré les pleurs malgré les SOS qu'on a laissé Gervé Mbosé mourir en prison voilà donc le couple de papa Noël et maman Noël qui ne savent qu'offrir quelques barons quelques baleines au peuple pour le spectacle et quand on parle donc justement de ce spectacle en non-stop du régime Biya vous allez constater autre chose le dénominateur comment? c'est l'égoïsme Paul Biya n'a jamais rien offert au Cameroun et il est égoïste comme ça depuis qu'il est tout petit Paul Biya père de la nation le père Noël qui n'a jamais rien offert aux enfants de la nation est ici parce que pour lui ce n'est que lui pour les autres ils ne doivent pas manger j'ai souvent ri de certains qui ne connaissent même pas la situation politique du Cameroun qui disent souvent que Paul Biya pense au sien au bon je ne vais pas vous dire la région du sud est l'une des plus pauvres qu'est-ce que Paul Biya y a fait comme père Noël rien lui enfant de catéchiste n'a même pas réussi à construire une église dans son village vous connaissez quand même Oufouedboigny Oufouedboigny dans son village à Yamoussoukro il l'a transformé en capitale et puis il a construit la basilique telle qu'à Rome parce que Oufouedboigny disait qu'il croyait en Dieu à côté de nous bien évidemment il y a Obyangu Mambazo président de la Guinée équatoriale Mongomo était un petit village aujourd'hui il y a une somptueuse église là-bas où les enfants viennent chercher les cadeaux de Noël non seulement aussi il y a des complexes hôtels guillés il y a tout au village Mongomo prenez même le danseur du du Quasa Quasa l'homme à la couleur caméleon qu'on appelle bien évidemment Sasungueso au Congo son village s'appelle Oyo en pleine broussine il n'y avait rien allez-y vous allez trouver une somptueuse église même si lui-même fait semblant de croire en Dieu et croire en autre chose mais tout au moins les enfants à Noël ils bénéficient de cadeaux et tout le reste que c'est beau c'est devenu quelque chose qui attire des touristes en gros qu'à quel touriste pas aller là-bas quel touriste pas aller en Bomaka à part la route qui part de Yaoun jusqu'à Bomaka et d'ailleurs où les gens mènent rapidement dessus d'accident ça ne conduit qu'à la maison des biens toutes les routes avoisinantes n'ont pas de butume voici moi la période de décembre demandée non seulement un quart un quart de la population de Bomaka à l'électricité un quart ils vivent dans l'obscurité dans l'obscurité il n'y a pas de groupe le groupe électrogène qui a été offert comme un cadeau de Noël par un groupe sud-coréen qu'on appelle Hawaï je crois que c'était en 2015 ça a été inauguré le groupe sud-coréen a dépensé 454 millions de francs pour Bomaka qu'est-ce que Biya a fait ? Biya a dit venez placer ça à côté ici chez moi là pour alimenter le palais les autres sont dans l'obscurité voilà la réalité de Bomaka allez voir le stade pour Biya où on a dépensé 2 milliards ce n'est jamais fini et n'y a rien là-bas oui le papa Noël avait dit aux gens de Bomaka et de Mayuma et il y aura bien évidemment les logements sociaux resteront offert à tout le monde mais qu'est-ce qui se passe en Bomaka ce projet qui a délancé en 2004 c'est allé jusqu'où avec tout l'argent qui est sorti du pré-diffoncier il n'y a eu que 10 villas et il a pris ça et la donnée à ses propres frères Pierre Mabat et qu'on sort en face de chez lui le jour même où on inaugurait cette centrale solaire offerte par la société japonaise les gens de Bomaka n'étaient pas là-bas ils ont dit qu'ils boutent parce que Paul Bia ne connait pas les siens je peux vous dire en pleine période de Noël moi mon plat est dressé et avec évidemment des gens que je veux recevoir mais je peux le bien manger seul avec Chantal personne d'autre non oui est-ce que vous savez que Paul Bia arrachait les terres populations de Bomaka pour faire ses plantations et ses fermes non il ne voit jamais Paul Bia élève les poulets Paul Bia élève les âgles il élève les moutons il élève tout est-ce que vous savez que Paul Bia préfère aller vendre ça ailleurs ou exporter que de faire vendre ça de faire bénéficier ça à son propre village ils n'ont jamais mangé une cuisse de poulet de Paul Bia Paul Bia est parti prendre un italien pour organiser un chat chez lui 150 hectares où il y a les ananas et tantôt le poivre la première fois qu'il avait vendu son poivre ça lui avait apporté dit-il 22 millions et après il s'est dit il faut vendre le poivre à l'étranger son ananas c'est à l'étranger il emploie des gens qui ne sont pas affiliés à la Sainte-Baisse chez Paul Bia ses employés ne sont pas affiliés à la Sainte-Baisse dans ces gens j'ai dit 150 hectares les gens de Mopaka n'ont jamais rien voilà donc un champ d'hétats qui est incapable de nourrir les siens et vous croyez qu'il peut nourrir les autres s'ils ne pensent même pas d'où il est sorti puis personne ne peut imaginer que Paul Bia même pour être éduqué il n'habitait pas Mopaka puisque déjà il a appris où c'était à l'école catholique d'Indenne ce n'est pas le village de Paul Bia Paul Bia est parti à Indenne il a été logé par un monsieur qui était instituteur et qui était en même temps son enseignant Raphaël on fout et bon ce monsieur a pris Paul Bia pendant deux ans il lui donnait à manger il le logeait et il le duquait c'est chez lui que Paul Bia a eu l'océpe en 1947 c'est à dire à l'âge de 14 ans hé Paul Bia intelligent il est dans le 33 non bon je ne sais pas vous l'avez vu non au président qu'on dit qu'il est très intelligent là il a eu l'océpe à 14 ans Paul Bia oh yeah oh yeah et vous vous rendez compte là où il a eu son premier du plan là quelqu'un vous donnait la nourriture gratuitement parce que le père de Paul Bia était un pauvre catéchiste benin d'ailleurs c'était pas son village il était ce qu'on appelle chez nous ambassadeurs un doigt c'est comme ça mais vous vous rendez compte Paul Bia oubliez ce monsieur là c'est à l'âge de 99 à l'âge de 99 ans c'est à dire que le 14 janvier 2011 que ce papa là après avoir fait les SOS laissé ici pleurer partout que où est Paul Bia comment mon fils m'oublie c'est là où Paul Bia toute honte parce qu'il y a le commis agro-pastoral des boulots il invite des journalistes qui viennent assister au spectacle qu'il est en train de recevoir son maître d'école primaire en fait son père son tuteur son bien fait le gars va pleurer et devant le journaliste il va dire que voici ma fille Marie comme la Vierge Marie je ne demande pas de l'aumône je veux tout simplement monsieur le président que vous puissiez au moins se faire qui travaille Paul Bia devant les journalistes va promettre à ce papa là que oui non seulement je vais te construire une villa je vais t'envoyer une voiture et puis je vais prendre ta fille au niveau de la sainte-peste voilà comment le père lui aussi se marre d'annoncer Paul Bia prend une grosse enveloppe comme ça on croit que c'est des milliards c'est après qu'on va découvrir que c'était 10 millions il s'en va le père commence à pleurer jusqu'en 2012 il dit je ne comprends pas on me dit que Paul Bia Maria envoyait la voiture que Paul Bia Maria voulait me construire la maison que ça a été de tourner par le prophète le prophète dit moi on dit le gouverneur le gouverneur dit moi la promesse du chef de l'état que c'est vous c'est pas moi et puis tu es tout Paul Bia lui a pleuré non seulement on n'a pas recruté sa fille mais rien juste à ce qu'il est tombé malade 300 ans après avoir embrassé Paul Bia il est mort dans la misère totale pas de maison pas de voiture pas sa fille recrutée et même pas un bouquet de fleurs envoyées le jour de son enterrement aucun représentant pour quelqu'un qui a fait de poids un président je vais donc vous dire que quand vous voyez ce comportement là vous comprenez effectivement qui est donc Paul Bia Paul Bia n'a pas d'amis Paul Bia ne donne à personne Paul Bia tout est pour lui et si beaucoup croient qu'il y a une région du Cameroun qui profite vous vous trompatent parce que pour lui il faut que les gens meurent dans le demi-heure et que ce soit lui qui aille dans les grands hôtels avec sa femme père Noël du Cameroun c'est père fiel c'est celui-là qui a détruit le Cameroun et qui surtout empêche aujourd'hui même à certaines personnalités de pouvoir donner un peu d'argent aux pauvres parce qu'ils ont peur chacun se dit si je donne si ça arrive si le bruit arrive dans les oreilles de Paul Bia il va me punir et chacun reste en prison à continuer à chanter des louanges de Paul Bia parce qu'il a peur que si jamais je vais parler bien évidemment on va aussi saisir tous mes biens on va expulser ma famille de la maison on va même vendre mes caleçons dehors devant la télé c'est par ce chantage qu'ils continuent donc à les tenir tous en prison et personne pour faire la moindre dénonciation et même quand ils sortent ils sont obligés de se mettre à genoux devant Paul Bia que bien évidemment son maître avait surnommé le roi Salomon mais en fait c'est le roi Hérode il y a un d'un 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 d'un